... Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Ce matin, nous allons voir des choses très importantes, vraiment. Je vous encourage, bon, c'est enregistré, donc vous pouvez reprendre l'exhortation, mais je vous encourage quand même, peut-être, si vous le sentez, bien sûr, à noter les versets et à les méditer, car je ne les commenterai pas tous. Mais je crois que ça vaut vraiment la peine, frères et sœurs. Le premier verset, donc, il y en aura une vingtaine de versets minimum, de textes qui sont plus sérieux les uns que les autres. Le premier verset, c'est l'introduction du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse. Un livre, il faut l'avouer, quand même assez compliqué. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on le lit pour la première fois, vous avouerez que ça perturbe un peu. Quand on l'a lu plusieurs fois, à force, ça c'est clair. Mais regardez, comment le Seigneur a voulu que ce livre commence ? Il y a déjà, déjà, il y a une grande leçon dans l'introduction. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son âge à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux, celui qui lit est ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Laissez-moi vous dire que si le temps était proche il y a 2000 ans, ça doit être encore plus proche. Et ce livre commence avec une bénédiction. Vous savez que dans ce livre, il y a écrit sept fois le mot heureux, treize fois le mot malheur. Heureux, celui qui lit ce livre. Dans la Bible, il y a 66 livres. C'est le seul livre où il est stipulé, heureux, celui qui le lit. Déjà, c'est la preuve que les chrétiens ne sont pas concernés par tous ces malheurs qui vont venir sur la terre. Je ne vois pas comment Dieu aurait pu dire heureux à des gens qui vont vivre ce qui va arriver. C'est impossible. Les chrétiens sont gardés. Je vais conclure avec ça. C'est extrêmement important que vous soyez rassurés. Car lorsque l'Éternel est notre berger, vous savez ce qui est écrit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, vous le savez, c'est ce petit bâton, enfin ce grand bâton pour sortir avec un crochet au bout pour sortir les brebis. et de l'autre côté, des ravins dans lesquels elles sont tombées et de l'autre côté, il y a une petite cuillère pour nourrir ou donner des médicaments pour les soigner. Et le bâton, ce n'est pas pour les brebis. Le bâton, c'est pour les ennemis. Dieu protège ses enfants. Nous sommes ses enfants et nous allons vraiment le voir malgré tout ce qui peut mettre les chrétiens dans la confusion. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion et c'est le devoir des pasteurs de vraiment expliquer ces choses. Vous savez, il y a plusieurs choses. Écoutez-moi bien, je voudrais être pas trop long, mais non plus pas trop court, je voudrais être clair. Je voudrais être clair. Il y a plusieurs choses qui avancent en même temps, si vous voulez, sur la terre. D'un côté, Dieu travaille pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse bâtir son Église. Il faut que ce soit Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui bâtisse son Église. Ça, c'est sûr. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup parce que nous sommes l'Église du Seigneur. et nous devons exactement savoir ce que Dieu entend lorsqu'il dit « mon Église ». Ce n'est pas le sujet de ce matin. De l'autre côté, c'est ce qui nous préoccupe ce matin, Dieu prépare la terre à tout ce qui se passe, à tout ce qui va arriver, à tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse. C'est clair et net. L'Église est composée de l'Épouse. Qui c'est qui va être enlevé ? L'Église ou l'Épouse ? L'Épouse. L'Épouse, c'est celle qui s'est préparée. D'ailleurs, il est écrit dans l'Apocalypse « L'Épouse s'est préparée ». Beaucoup de gens dans l'Église ne se préparent pas. Ils font partie des vierges folles parce qu'ils sont religieux, ils ne sont pas spirituels. Mais l'Épouse, elle va être enlevée. Donc, d'un côté, l'Église se prépare, Dieu prendra son Épouse à l'intérieur de l'Église. De l'autre, l'Église, lorsqu'elle va être enlevée, l'Église, lorsqu'elle va être enlevée, si vous voulez, aujourd'hui, pour être simple, le projecteur de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Lorsque l'Église va être enlevée, vous savez ce qui vient juste après, d'ailleurs, lisez-le s'il vous plaît, c'est la guerre de Gog et Magog. C'est une... Alors, vous allez me dire « Mais comment vous le savez ? » Parce que vous savez, des fois, les gens, ils me posent la question. « Mais où vous l'avez trouvé, ça ? » Albert, regardez, avec moi. C'est une guerre où les conséquences de cette guerre vont durer sept ans. C'est facile. Tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Vous savez, je ne l'invente pas. Regardez avec moi dans Ézéchiel 39. C'est une des conséquences de cette guerre qui va être terrible où des nations comme l'Iran, la Russie, la Turquie, la Libye, la Somalie vont s'unir pour attaquer Israël. C'est une grande guerre. Tout ça, c'est écrit, c'est clair et net. C'est une grande guerre. L'Iran aura sa grande place. Enfin, vous avez vu ce qui se passe quand même aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe. La preuve, Ézéchiel 39, verset 9, la fin du verset 9. Je voudrais vraiment, mes frères et sœurs, que vous compreniez que ce que je vous dis, ce n'est pas mon interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. Dans cette guerre terrible, regardez ce qu'il est dit au verset 9 du chapitre 39. « Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront, ils livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant sept ans. » Donc, pourquoi ? C'est cette année de la dernière semaine de Daniel où vraiment cette guerre enclenche cette fameuse dernière semaine de Daniel qui représente l'Apocalypse à partir du chapitre 6. Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, non ? Pas trop. En tous les cas, mes frères et sœurs, ce n'est pas la guerre de Gog et Magog à la fin parce que juste à la fin de la guerre de Magog et Magog dans l'Apocalypse, le Seigneur revient poser ses pieds sur le monde des Oliviers et c'est le règne de Jésus-Christ sur la terre. Vous comprenez ? Il y a deux guerres de Gog et Magog. Ça, c'est la preuve formelle que c'est la guerre qui est enclenchée après l'enlèvement de l'Église ou la colère de Dieu. D'ailleurs, regardez au verset 18 du chapitre 38. « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. » La colère revient. La colère, elle vient, mes frères et sœurs. Un disciple, un véritable chrétien ne connaîtra pas la colère de Dieu. C'est impossible. Le Seigneur et Jésus est venu sur la terre pour installer une année de grâce. Et lorsque l'Église sera enlevée, la grâce s'achèmera et la colère viendra. Mais ça, c'est de la théologie, c'est de la doctrine, c'est la vérité. Toute la théologie sur l'enlèvement, c'est ça. L'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu. D'ailleurs, regardez avec moi dans l'Apocalypse, maintenant, de nouveau. C'est important. On a lu « heureux celui qui lit », pas que celui qui lit. Celui qui écoute, celui qui lit et celui qui garde. C'est important, frères et sœurs. Je vous le répète. Dieu n'aurait pas pu dire « heureux » si on allait traverser ce qui va arriver après l'enlèvement. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, Dieu parle à l'Église de Philadelphie. C'est une bonne église puisque c'est quand même une église où le Seigneur ne demande pas de repentance. C'est une église qui a des qualités, même s'il y a des menteurs. On le voit, c'est terrible. Apocalypse 3, verset 8. Et on va lire le verset 10. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai hors... » Le grec, c'est « hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Cette heure de la tentation qui vient sur la terre « Éprouver tous les habitants de la terre. » Les chrétiens qui gardent la parole seront épargnés de la colère. Il y a plein de textes comme ça. Dieu, mes frères et sœurs, il faut que vous le compreniez parce que le diable, il est vraiment rusé. Parce que lorsqu'un cœur est troublé, alors que Jésus a bien dit, dans le contexte des signes de la faim, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Tout est prêt. Ne soyez pas troublés. Parce que quand on est troublé, on a vite fait d'être découragé. Oui. Et de décourager les autres. Quand on est découragé, on a vite fait de tomber dans la défaite. Et c'est gagné. Donc nous devons veiller et bien comprendre les choses « Dieu n'abandonne pas les fidèles ». Vous entendez ? C'est écrit. Je l'ai marqué dans mes notes. « Dieu n'abandonne pas les fidèles ». Le véritable chrétien qui écoute, qui garde, qui obéit, sera épargné de l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Donc, lorsque l'Église sera enlevée, le projecteur de l'Église n'existera plus. Ça sera Israël qui va de nouveau revenir, redevenir. Le projecteur de Dieu sur la terre. C'est une image. D'ailleurs, on le voit parce que l'Apocalypse, Ézéchiel 39, c'est la construction du temple. Donc, c'est bien la preuve que c'est Israël qui redevient le phare de Dieu parce que Dieu n'a pas abandonné Israël. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ va régner pendant mille ans sur la terre de la ville de Jérusalem. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une pagaille terrible autour de cette ville et je peux vous dire que ça va s'aggraver. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez prier, il faut prier pour Jérusalem. Moi, je peux vous dire que les choses vont s'aggraver. On va vers le chaos, mes frères et sœurs. Mais l'Église, je le répète, il faut que vous le sachiez, les chrétiens fidèles, les vierges folles sont concernées par l'Apocalypse. Les vierges sages ne sont pas concernées par l'Apocalypse. Donc, il y a une guerre qui vient, c'est une guerre terrible. On ne réalise pas, mes frères et sœurs, ce qui va arriver. J'ai dit que les gens confondaient les choses, mais même les passeurs, souvent, même les passeurs, ils confondent, ils enseignent des choses, d'ailleurs, mais on le premier. Je terminerai tout à l'heure, je vais le faire maintenant, en demandant pardon, parce que mardi, dans la prédication, j'ai partagé une pensée personnelle, et ça, on n'a pas à le faire. Et je demande pardon à tous ceux qui ont écouté cette prédication. j'ai enlevé les deux petites parties qui étaient des convictions personnelles, ça, je n'ai pas à le faire, c'est comme un pasteur, il n'a pas à partager, s'il en a, je n'en ai pas, mais des convictions politiques, il n'a pas imposé des convictions politiques pour influencer les gens. C'est indécent, en tout cas, ce n'est pas spirituel, Dieu ne veut pas bénir ce travail-là. Donc, je vous demande pardon pour ceux qui ont écouté l'exhortation de mardi, j'ai dit à deux reprises des choses que je n'aurais pas dû dire parce que je crois qu'on n'a pas à influencer les gens dans un sens ou dans l'autre. Je crois qu'un pasteur, il est, son devoir, c'est de respecter les convictions de chacun. Et vraiment, je vous demande pardon, les internautes et tous ceux d'ailleurs qui m'ont repris, merci, merci vraiment du fond du cœur, je le dis très sincèrement. Un pasteur n'a pas à imposer, à infléchir les gens, un pasteur, il partage la parole. Et moi, je dois vous dire certaines choses pour bien vous expliquer que par exemple, ce vaccin qui n'en est pas trop un, n'est pas la marque de la bête. Ça, je dois vous le dire. Ça, c'est de mon devoir, mes frères et sœurs. Ce qui se passe est une préparation d'un système de dictature. Oui, quand on dit, vous voyez ça, on l'entend, tel, oui, ce chef d'État, ceci, cela, oui, c'est une mise en place, c'est rien, c'est rien. Là, c'est de l'enfantillage par rapport à ce qui va arriver. Mais, mes frères et sœurs, ce que nous voyons doit faire réfléchir tout le monde, doit montrer aux chrétiens que la porte va bientôt se fermer. Vous le croyez que la porte va se fermer ? Vous savez, moi, je pense souvent, je ne les ai pas connus personnellement, mais je pense souvent aux voisins de Noé. J'y pense souvent. Quand il allait acheter des clous au supermarché, vous savez, Noé, il y en a qui devaient lui dire, alors, ton bateau, là, ça avance. Je ne sais pas tout ce qui a pu se passer. Bon, je le présente avec un peu d'humour, mais quand même, ça tient debout, ce que je dis. Mais lorsque les animaux sont arrivés dans l'arche, parce que les voisins les plus proches, ils ont dû dire, tiens, écoute, chérie, regarde, et il y a deux girafes. Attends, ils sont suivis de tortues. Vous savez, les Galapagos. Ça a dû se passer, quelque chose comme ça. Vous ne croyez pas quand même que quand les animaux auraient été arrivés, tu feras entrer dans l'arche, comment ils sont rentrés, je ne sais pas, mais ils sont rentrés. Vous ne croyez pas quand même que les voisins les plus proches, ils auraient dit, mais c'est quand même bizarre, cette affaire. Sincèrement, soyons honnêtes, vraiment, il a mis 100 ans à construire l'arche, pendant 100 ans, ils ont rigolé, c'est bien. Mes frères et sœurs, c'est un peu la même chose. Ce que nous voyons devrait vraiment faire réfléchir les gens. Dans Amos, au chapitre 4, c'est le verset, alors attendez, on peut l'afficher, s'il vous plaît. Je l'ai marqué, il y a plein de versets qui nous montrent, vous savez, le nombre de fois où le Seigneur, alors Amos, chapitre 4, vous savez, le chapitre 4, c'est un chapitre où Dieu rappelle qu'il envoie plein de choses, d'ailleurs, il y a 7 choses ou 5 que Dieu envoie pour que les gens reviennent à lui. On va lire le verset 10, s'il vous plaît. Amos, 4 versets 10, j'ai envoyé parmi vous la peste, mais on pourrait mettre le sida, enfin, je ne sais pas, on pourrait mettre la Covid. Ah bon, Dieu peut envoyer des maladies ? Eh bien, écoutez, j'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par les pays, il y a des choses qui nous brillaient, alors il faudrait l'expliquer, ce n'est pas le moment. Mais enfin, pour vous dire, j'ai laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter avant l'arrive l'infection de votre cas, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Voyez, alors, il y a plein de textes, comme ça, on voit bien que Dieu permet des malheurs qui dira qu'un malheur arrive dans une ville sans que l'Éternel ne l'ait permis. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est les conséquences du non-respect des lois. Quand il y a un virage qui vous dit, attention, 60 ou 30, et quelqu'un qui le prend à 150, qui fait trois tonneaux et qui se tue, est-ce que c'est la faute à Dieu ? Pourtant, Dieu peut dire, je l'ai livré aux lois de la, qu'on appelle ça, de l'attraction, de la gravitation. Comment appelle ça ? La gravité ? La gravité. Dieu peut dire, je l'ai livré à la loi. Mais c'est le gars qui lui-même qui s'est livré. Est-ce que vous comprenez ? C'est le même principe, mes frères et soeurs. C'est important de le comprendre. C'est très sérieux ce qu'on partage ce matin. Parce que moi, je ne veux pas déborder. Vous voyez, mardi, j'ai débordé et j'en ai honte. Vous comprenez que j'ai honte, même si c'est que 20 secondes, 15 secondes et 30 secondes après. dans une prédication, ça fait quand même beaucoup. J'ai vraiment honte. Tout ce qui se passe est une préparation à la venue de l'antéchrist. L'antéchrist, alors on pourrait... L'antéchrist, si vous voulez, c'est un... Ça sera le président de l'Europe. On peut le résumer comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Hier, j'ai reçu un mail de quelqu'un de bien placé qui me disait que l'Europe est en train de préparer des lois qui seront supérieures aux lois nationales. Je peux vous dire que dans les coulisses se prépare la mise en place d'un système... On va le lire, on va le lire dans Daniel, chapitre 7. Ce sera peut-être un peu décousu, ma prédication, mais ça ne fait rien, ça ne tiendra debout quand même. C'est comme un repas où on ne servirait pas de suite les entrées, puis après peut-être pas le dessert. Bon, le dessert, on le garde pour la fin. Enfin bon, ce n'est pas grave sur les légumes avant la viande, non, après, bon. Regardez dans Daniel, regardez bien, frères et sœurs. Dans Daniel, il s'en dit long. Dans Daniel, au chapitre 7, alors on va lire, par exemple, le verset 24 qui indique que les trois dernières années et demie, le dictateur mondial se mettra vraiment en place. La grande tribulation, elle dure sept ans. Elle est partagée en deux périodes de trois ans et demi. C'est la deuxième période où l'antéchrist imposera la marque de la bête. Donc, trois ans et demi après l'enlèvement. D'ailleurs, on le voit là. Daniel 7, verset 24. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. C'est exactement ce qui se passe. Et les saints seront livrés. Alors, regardez bien. Les saints seront livrés entre ses mains, dont les chrétiens, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, la grosse, grande tribulation, c'est les trois dernières années et demie. C'est vrai. On peut le lire, voyez au verset 21. Voyez au verset 21, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les saints qui sont en difficulté, les chrétiens qui sont vraiment en difficulté à cause de ce dictateur mondial. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc, on voit bien que l'esprit a été enlevé, mais que juste avant, c'est volontaire, juste avant au verset 18, regardez bien, au verset 18, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voilà l'enlèvement. C'est avant la mise en place de ce dictateur mondial qui va imposer, qui va imposer son système. Vous ne pourrez plus acheter, vous ne pourrez plus vendre, vous ne pourrez plus rien faire sans la marque de la bête. Il n'y aura plus de chéquier, il n'y aura plus d'argent liquide, il n'y aura plus de carte bancaire. Vous aurez une marque qui servira. Uniquement. Ça sera quelque chose de terrible, ça sera imposé, mais il faudra trois ans et demi. Vous savez l'enlèvement de l'Église ? Vous comprenez bien que les gens du monde ne vont pas croire à l'enlèvement de l'Église. Où sont tous ces gens qui sont disparus ? En France, combien on est de chrétiens prêts ? Sincèrement, sur 66 millions d'habitants, combien de personnes sont prêtes ? Je pense qu'on est très peu. Donc, les gouvernements, il y a des endroits où ça va être la catastrophe. La guerre, elle va être favorisée parce que quand même, aux États-Unis, il y a énormément de gens qui sont chrétiens. Ils disent qu'il y a 70% de chrétiens. Moi, je sais pertinemment que sur les 70% de croyants, beaucoup ne sont pas sauvés. Mais quand même, aux États-Unis, ça va affaiblir énormément le pays. Ce n'est pas étonnant que certains vont se régaler pour provoquer une guerre. C'est politique tout ça. Mais là, vous voyez, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Parce que je le répète, le vaccin ou la RN, comme vous voulez, moi, je ne suis pas docteur, je ne peux pas trop vous expliquer les choses. Je sais que c'est compliqué. Je me renseigne pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas de mon devoir de comprendre ça. Mon devoir, c'est de vous rassurer et de vous dire que ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. D'ailleurs, quand Jésus va revenir, lisons-le. Donc, vous voyez bien, au verset 18, les saints, les chrétiens reçoivent le royaume, ils vont régner avec le Seigneur et paf, on les voit au niveau 21 et au verset 25, ils sont opprimés. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui vont se convertir après l'enlèvement. Il y aura un réveil après l'enlèvement et pour cause. Imaginez-vous si vous, moi, nous n'étions pas pris le jour de l'enlèvement. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Imaginez-vous là. Le Seigneur revient, paf, je reste tout seul et je reste tout seul. Sérieux. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que je ferais ? Ça doit être... Mais quand Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, le chrétien, l'enlèvement, le pasteur, l'enlèvement, sait très bien que pendant sept ans, il va se passer des choses terribles sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas besoin d'être un théologien. Le chrétien qui ne sera pas enlevé, pour peu qu'il soit en plus en présence de chrétiens qui vont l'être, ce qui pourra arriver quand même, il va de suite savoir qu'il va y avoir sept ans de grandes tribulations. Parce que des fois, les gens me disent « Oui, monsieur, la tribulation, mais moi, vous savez les tribulations. » Je pense qu'il faut quand même faire la différence entre nos épreuves, nos persécutions, nos difficultés et la grande tribulation de l'Apocalypse, je pense qu'on n'est pas dans la même cour. Vous comprenez, on ne peut pas quand même, je sais qu'on est éprouvé, je le sais, tous, on a nos épreuves, mais comparer nos épreuves terrestres, passagères, avec ce qui va arriver pendant la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée, que la dispensation de la grâce sera terminée. Je parlais de Noé, quand la porte s'est fermée, la dispensation qu'on appelle de la conscience, s'est terminée et on est passé après le déluge à la dispensation du gouvernement humain. Et là, on va terminer la dispensation de la grâce, Jésus est assis sur le trône de la grâce, c'est pour ça que si quelqu'un n'est pas sauvé ce matin, la porte est ouverte. Alléluia. La porte est ouverte. Ce matin, vous pouvez rentrer, mais moi, je ne peux pas dire que demain, la porte sera ouverte. Personne ne peut dire mais vous avez le temps, vous avez le temps. Non, vous n'avez pas le temps. En plus, vous pouvez mourir demain. Vous pouvez mourir après le culte. Ah, M. Gosset, pas bien de faire du chantage. Je crois quand même que les choses sont assez sérieuses et solennelles pour bien comprendre qu'on ne fait pas du chantage quand on parle comme ça. On rappelle que notre vie ne nous appartient pas et que cette nuit même, notre âme peut nous être redemandée parce que notre âme ne nous appartient pas. donc, la dispensation de la grâce va s'achever. Quand Joël parle de cette dispensation, il dit à la fin, il dit, mais quand viendra ce jour terrible, grand et terrible. Quand Pierre reprend la prophétie et en parle dans le livre des actes, il dit, ce jour grand est glorieux. Pourquoi ? Pourquoi il y a deux mots différents ? Joël dit terrible et Pierre dit glorieux. Eh bien, parce qu'il va être terrible pour les gens qui ne sont pas prêts et il va être glorieux pour l'Église, l'épouse. Ça va être un moment de gloire. L'enlèvement, ça va nous surprendre, je pense, parce que quand même, ça va changer le programme. mais quel jour se retrouver tout jeune en bonne santé, moi, je trouve que ça va nous changer à certains. Et plus on est vieux, plus je crois qu'on le réalise. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin de savoir. Tout ce qu'on n'a pas besoin de savoir, il ne l'a pas dit. Sinon, la Bible, je pense, serait très épaisse. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, dont l'Église, l'Épouse n'est pas concernée. L'Église qui reste apostate, oui. C'est pour ça qu'au chapitre 7, il y a une grande foule qui va se convertir. C'est à Paris, excusez-moi l'expression, mais c'est sur les trois quarts des chrétiens qui n'étaient pas prêts, qui vont se réveiller. D'ailleurs, au chapitre 7, il y a, regardez, verset 9, c'est une vision que j'ai eue, il a vu ce qui allait arriver. Et Jean, il est tout surpris. Pourtant, Jean, c'est quelqu'un quand même, Jean. Et regardez, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Juste avant, il a compté 144 000 juifs qui évangélisent, que Dieu garde sur la terre. Et là, il voit une foule, personne ne peut la compter, de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de tout peuple, oui, de toute langue. Il se tenait devant le trône de l'agneau, revêtu de robe blanche. Alors que l'épouse, elle est revêtue de fin lin, etc. Ce n'est pas les mêmes robes. Vous allez me dire, mais tu pinailles. Non, je ne pinaille pas. Les chrétiens qui seront enlevés n'auront pas les mêmes robes que ceux qui se convertiront après. C'est comme ça. Il y en a des choses différentes, je vous le dis. Et il criait, etc. Et au verset 13, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ? Je lui dis, monseigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, après l'enlèvement, il va y avoir une foule immense de pécheurs, mais surtout de fils prodigues, de vierges folles c'est le mieux, c'est le terme qui convient le mieux peut-être, qui vont réagir et dire, mais non, on n'acceptera pas parce que les gens, les gens qui ne vont pas être enlevés, je pense, le soir ou le lendemain, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui vont se mettre à lire l'Apocalypse, vous voyez, et qui vont savoir que ce système qui est en train de se mettre en place, d'ailleurs, on n'a entendu jamais comme cette semaine le mot dictateur comme jamais on l'a entendu. Oui ou non ? Mais c'est vrai. Mais ce n'est rien. Et quand vous voyez comment Dieu décrit la bête dans l'Apocalypse, ce n'est pas un léopard ou un ours, c'est une bête qui n'existe pas, en fait, tellement elle est hideuse. Ça nous montre le pouvoir qu'aura cet homme qui sera possédé du démon, de la même manière que Jésus-Christ était Dieu en personne, dépouillé de sa gloire, l'antécrit sera le diable en personne qui va imposer quelque chose. C'est pour ça un homme ne voulait pas au gouvernement. Vous savez, avec ma femme, on discutait cette semaine, on prenait un repas et on discutait de la façon dont les chefs d'État, c'est bien que vous le sachiez ça, dont les chefs d'État font des promesses et après, ils ne les tiennent pas. Vous le savez ça. Mais mes frères et sœurs, moi quand j'ai prié pour ça, parce que je prie pour ça, vous comprenez bien que je suis pasteur, vous voyez, j'ai dit deux bêtises un mardi, je n'ai pas envie d'en dire une ce matin. Quand il est écrit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est important pour ne pas que nous nous tombions dans le jugement, dans l'agacement et ce chef d'État, tatati, tatata, et qu'on finisse par être rebelles et que nos prières ne soient pas exaucées parce que le diable, il fait feu de tout bois. Un chef d'État, lorsqu'il le devient, Dieu peut incliner son cœur comme il veut. Pourquoi ? Pour que ses plans s'accomplissent. Donc, n'en voulez pas à un chef d'État parce que de toute façon, ça va empirer et ça risque de partir de la France. Après, il y a d'autres prophéties, c'est trop long à expliquer. Mais que ça parte de la France ou de la Grèce, parce qu'on peut penser que ça peut partir de la Grèce avec des textes de Daniel, mais on n'y saura plus de toute façon. On n'y saura plus. Mais mes frères et sœurs, vous vous lisez avec moi que beaucoup de gens vont se convertir, mais quand même, il vaut mieux rentrer dans l'arche, moi je trouve, avant le déluge. Parce qu'après le déluge, au fait, est-ce que tous les gens qui sont morts sont perdus ? Ou est-ce que les gens ont demandé pardon ? Est-ce que vous pensez que quand l'eau a commencé à monter ? Vous avez vu des inondations, ça fait peur quand même. Imaginez-vous l'eau qui recouvre toutes les montagnes de la terre. Moi je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Vous ne le croyez pas ? Peut-être plus qu'on se compense. Mes frères et sœurs, après l'enlèvement, les gens vont... C'est dommage parce qu'il y a une prophétie qui le dit. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous connaissez la prophétie ? Beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Alors ils se mettront à dire « Mais maître, nous avons mangé avec toi, nous avons été enseignés avec toi, nous avons... » Vous connaissez ? Et le maître leur répondra « Retirez-vous, je ne vous connais pas. » Parce que les gens qui sont connus de Dieu, ce sont les gens qui obéissent. Quand la porte... Beaucoup chercheront à rentrer. Alors là, mais on est compliqué. Enfin, peut-être que c'est que les Français. Mais on est compliqué. La porte est ouverte. Les gens, ils ne veulent pas rentrer. Mais quand la porte sera fermée, les gens, ils voudront rentrer. Mais un jour, la porte sera fermée. La porte sera fermée à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse. Les trois premiers églises, les trois premiers chapitres parlent des églises, ça rappelle l'histoire, l'historique de l'église sur la terre. Et en même temps, ça représente les chrétiens individuels et il y a des gens qui vaincront, qui, je l'espère, comme nous, seront tous prêts et feront partie de l'épouse quand Jésus viendra. Au chapitre 6, à partir du chapitre 6, il y a l'ouverture des sourds. La paix est enlevée de la terre. Pourquoi ? Parce que l'église est enlevée. L'église est enlevée, le Saint-Esprit est enlevé, il agira, mais vous comprenez bien que l'église étant le sel de la terre, quand on enlève le sel, la corruption s'étend à une allure folle. Vous avez vu un jambon quand il est salé ? Il peut rester salé des années. Après, bon, il s'endurcit un peu, mais après, il peut rester salé longtemps. Il ne se corrompt pas. Donc, à partir du chapitre 6, il y a l'ouverture des sourds. L'église est enlevée, la paix est enlevée. Alors, on va lire, on va le lire, l'ouverture de ce sourd. Apocalypse 6, verset 4. Là, vraiment, commence la colère de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit à la fin du chapitre 6. Là, il ne vaudra mieux plus ne plus être sur la terre. Apocalypse 6, verset 4. « Et il sortit un autre cheval, roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens ! » Je regardais et voici, parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Ce qui veut dire qu'à partir de l'enlèvement, pour acheter un kilo de farine, il faudra travailler toute la journée. On ne touche pas à l'huile et au vin. J'ai lu plusieurs interprétations là-dessus. Je pense que Dieu protégera les chrétiens. Je pense. Ça peut voire dire autre chose, mais quand même, je crois que Dieu gardera ses enfants qui seront vraiment honnêtes et qui se repentiront vraiment après l'enlèvement. Si on peut éviter le deuxième voyage, franchement, moi, je trouve que c'est quand même mieux. La paix sera enlevée de la terre. Vous avez vu la violence qu'il y a ? Ça fait peine. Oui ou non ? Mais ce n'est rien. La paix sera enlevée, les hommes s'égorgeront les uns les autres. Et ça, regardez la fin du chapitre 6, c'est important. Les gens sont flous, ils sont furieux, les gens. Ils vont être furieux. Vous voyez ? Regardez le verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves. Vous voyez tout le monde ? Les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et les montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ? Et je crois que Dieu a volontairement voulu nous montrer que l'agneau de Dieu se mettra en colère. Parce qu'un agneau, ça ne se met... S'il y a des paysans au milieu de nous, vous savez qu'un agneau ne se met jamais en colère. Un agneau, il est conduit à la boucherie, il ne dit rien. Ce qui caractérise un agneau, c'est qu'il ne dit rien. Bien, vous le savez, par les textes qui parlent de Jésus. Et la colère de l'agneau, ça nous montre que lorsque le Seigneur Jésus qui est assis aujourd'hui 20 juillet, c'est ça, 20 juillet, sur le trône de la grâce, il va d'ailleurs, on va le voir quand le jugement arrive et qu'il y a cette fameuse demi-heure de silence dans le ciel. Ça ne vous a jamais étonné qu'il y ait une demi-heure de silence dans le ciel ? Quand vous lisez la suite, moi j'ai compris. C'est que Jésus passe de son rôle, de son ministère, pardon, de souverain sacrificateur à son rôle, à son service de Seigneur des Seigneurs et de Roi des Rois. Et là, je peux vous dire que ça va changer la donne. Mais il faut bien comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Il y a des textes qui nous montrent que la colère, elle vient. Et regardez ce texte, un Thessaloniciens, 5 verset 9. Il y a plein de textes comme ça. J'ai voulu en mettre quelques-uns parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Un chrétien, il ne connaît pas la colère. Il ne peut pas, Noé ne pouvait pas connaître le déluge. Il était à l'abri. Un Thessaloniciens, 5 verset, regardez bien ce verset pour ceux qui n'ont pas destinés à la colère. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Il vous faut le comprendre. Il vous faut le mémoriser, le graver. Les chrétiens ne sont pas destinés à la colère. Un Thessaloniciens, 1 verset 10. On peut le lire peut-être, celui-là, dans votre... Alors, je vais peut-être le lire parce qu'il y a une précision de plus. Un Thessaloniciens, 1 verset 10. Voyez ? Alors, au verset 9. « Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles ? » Si vous continuez à avoir des idoles, c'est que vous ne vous êtes pas convertis. Moi, je vous le dis, si vous continuez à prier Saint Antoine parce que vous avez perdu les clés, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas convertis. Quand on se convertit, on abandonne toutes les idoles. Je n'ai rien contre Saint Antoine. « Pour servir le Dieu vivant et pour attendre des cieux son Fils, qui l'a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Mes frères et sœurs, il faut absolument que vous soyez pétris de cette grâce. Les chrétiens sont délivrés de la colère à venir. » Vous pouvez dire « Alléluia ». Vraiment, vous pouvez le dire à mi-voix dans votre cœur à la sortie ce soir. Vous êtes délivrés de la colère à venir. Dieu protège les fidèles. Dieu leur donnera du repos. Regardez cet autre texte, c'est dans Deux Thessaloniciens, si je me trompe, c'est bien de le lire. Je n'avais pas prévu, mais regardez. Deux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Il parle des épreuves, c'est une église. Le thème de cet épître, c'est le jour du Seigneur. Et regardez ce que Jésus dit à cette église. Deux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Dieu veut nous rassurer par rapport à tout. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous savez, Dieu rendra la monnaie, croyez-moi. Et de vous donner, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir. Alors, qui c'est qui va punir ? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne vont pas à l'église ? Non, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Parce que vous savez, on peut aller à l'église et ne pas obéir à l'évangile. Ce sont des choses importantes. Vous savez, M. Cateco, c'était quand ? C'était, je ne sais plus quand, je ne sais plus. Il a cité ce texte, je vous en supplie, mardi. Soyez, il parle à des chrétiens, frères et sœurs. Il parle à des chrétiens qui sont très légers dans leur vie spirituelle. Et l'apôtre Paul, inspiré par leur Saint-Esprit, en fait, ça fait presque peine. Il est obligé de dire à des chrétiens, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Et un chrétien doit être en paix avec Dieu. Parce que ça va très mal se passer si on n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que c'est sérieux la foi. C'est sérieux se préparer à rencontrer Dieu. Est-ce que vous le réalisez, que se préparer à rencontrer Dieu, c'est sérieux ? Il faut le faire, ça doit être joyeux, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de personnel. Quand Jean-Baptiste dit au pasteur, non mais au pasteur, et je me sens poussé à le dire, au pasteur, quand Jean-Baptiste dit au pasteur qu'il vienne prendre le baptême, parce que tout le monde prend le baptême, vive le baptême, youpi, tout le monde prend le baptême. Et Jean-Baptiste, qui voit ça, qui a la pensée de Dieu, leur dit, mais race de vivants, qui vous a appris à fuir ? La colère à venir. Il dit ça à des pasteurs. La colère à venir. La colère, elle vient. Si vous priez, Seigneur, qu'il y ait la paix sur la terre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'il y ait la paix dans votre cœur, oui. Qu'il y ait la paix dans l'Église, oui. Qu'il y ait la paix entre nous, oui. Etc. Que la paix nous soit donnée en abondance, oui. Vous pouvez avoir la paix. Vous pouvez ne pas être troublé. Et vous pouvez être dans la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je vous le répète, n'importe qui, aujourd'hui, peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance et obtenir la grâce, la miséricorde et le secours. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, il est remonté au ciel, il est assis sur le trône de la grâce. Amen. Il est assis sur son trône et il règne. Et il garde les fidèles. Et mes frères et sœurs, tant qu'il est assis sur le trône de la grâce, l'église peut être en paix. Le jour, il va se lever comme Seigneur des Seigneurs. Il va falloir vraiment, enfin, ceux qui vont rester, il va falloir vraiment qu'ils se préoccupent. tout sera normal quand Jésus va venir chercher l'église. Ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Lisez-le avec moi. On va lire deux textes, s'il vous plaît, pour vous expliquer que quand Jésus reviendra, tout sera normal. Regardez, Matthieu, chapitre 24, vous connaissez ces textes par cœur, mais ça ne fait rien, il faut les introduire dans ce genre d'exhortation. Dans Matthieu 24, qu'est-ce que vous voyez ? Verset 36, peut-être que je suis un peu long ce matin, mais écoutez, ça ne fait rien, il faut qu'on dise toutes ces choses ensemble, on ne peut pas tout casser en deux chaque fois. Matthieu 24, Jésus leur dit, ne vous troublez pas, il n'y a pas à être troublé. Justement, les chrétiens n'ont pas à être troublés. Alors, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous avez lu le contexte dans lequel se trouvait Noé, la terre était remplie de ? De violence. Les pensées du cœur des hommes ne pensaient qu'à faire le mal. Ça sera pareil, ne vous imaginez pas que les gens vont devenir meilleurs ? Voilà. Car dans les jours qui précédèrent l'éluge, alors qu'est-ce qui se passait ? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Il n'y a pas de mal à se marier ou à marier ses enfants. C'est une bénédiction. Non ? Jusqu'au jour où il rentra dans l'arbre, ils ne se doutèrent de rien. Croyez-moi que si la marque de la bête était implantée maintenant, tout le monde se douterait de quelque chose. Les gens ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Alors, de deux hommes dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'une sera prise, etc. Veillez donc, etc. Maintenant, dans Luc 17, il y a d'autres précisions. C'est bien, on pourrait lire plusieurs textes, mais en fait, je vous le lis comme ça m'est venu dans la prière. Luc 17, on va lire verset 26, puisque là, il est parlé plus que de l'autre. De Noé, il est parlé de Noé et de l'autre. Il y a deux précisions, trois de plus. Luc 17, 26. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Donc, c'est une prophétie. La repentance n'y changera rien parce qu'il y a des dénominations qui enseignent que s'il y a une repentance, il n'y aura pas d'enlèvement. Et oui, parce que la repentance, bon, oui, je peux vous le dire, je peux vous donner les références. Mais il y a des gens qui pensent, mais c'est dans la théologie, ça, de certaines cultures religieuses, que la repentance annule les prophéties. Et je peux vous dire que Jésus reviendra chercher l'Église. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes, alors regardez, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le délure jevain, il les fait périr tous. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. » Il y a des choses supplémentaires pour expliquer que la vie, elle sera normale. Parce qu'après l'enlèvement pour acheter et vendre, ça sera beaucoup plus compliqué. Croyez-moi. « Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel et les fit tous périr, il en sera de même. Le jour où l'autre, où les chrétiens sortiront de la terre, la colère de Dieu viendra sur la terre. » Écoutez, mes frères et sœurs, je sais que je ne suis pas un théologien, et je sais que je ne suis pas toujours clair, mais mes frères et sœurs, je vous le dis, parce qu'il faut que vous l'entendiez et le réentendiez, le réentendiez, l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. L'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu. Quand Jésus reviendra, les gens ne se douteront de rien parce que tout sera normal. Il y aura peut-être, il y aura des signes, il y aura des signes. Jésus nous dit qu'il faut d'abord que la poçoise soit arrivée et qu'on ait vu paraître le fils de l'homme impie, etc. On ne saura certainement pas qui c'est, mais on sait, vu ce qui se passe, que les choses sont en train de se mettre en place. Comme quand les animaux sont rentrés dans l'arche, les voisins auraient pu dire, écoute, il faudrait peut-être demander à Noé de nous préparer un petit studio dans le truc. Moi, je sais, il me semble, c'est sûr, on craint Dieu, il me semble, moi, que je l'aurais fait. Et après, en disant, écoute, si ça ne sert à rien, tant pis, mais moi, il me semble que je serais rentré. Les gens ne se doutèrent de rien. Après l'enlèvement, comme je vous l'ai dit, les vierges folles, pour résumer, pourront calculer tout ce qui arrivera, comme on l'a vu dans Daniel. L'Église sera enlevée, les chrétiens sont protégés, et quand on voit que les chrétiens ne sont plus protégés, comme c'est dans l'Apocalypse, c'est bien la preuve que la grâce de Dieu n'y est plus. C'est une évidence, ça. Quand vous êtes dedans, la pluie ne peut pas vous toucher. Oui, vous voyez, la palisse, mais c'est exactement ça. Les vierges folles, les chrétiens qui ne seront pas enlevés, moi, le premier, si je ne s'étais pas enlevé parce que je suis libre d'avancer. Vous savez, si un fils de Noé avait voulu sortir au dernier moment, est-ce qu'il aurait pu sortir ? Si un fils de Noé avait dit « Écoute-moi, le bateau, moi, je n'aime pas le bateau, je sors. » Est-ce qu'il aurait pu sortir ? Ben oui, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. C'est jusqu'au bout qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Comme ça, ça marche comme ça. Donc, mes frères et sœurs, la marque de la bête, alors on pourrait peut-être lire deux ou trois versets quand même, parce que c'est écrit, donc, à partir des trois ans et demi, vous l'avez lu, que l'antéchrist se manifestera pour aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que le faux Messie sera un juif. Pourquoi ? Parce qu'il n'est presque pas possible que les juifs acceptent qu'un non-juif s'assoie dans le temple que sur le trône. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est une indication. Pour moi, ça se tient debout, c'est clair. Donc, dans l'Apocalypse, il y a l'ouverture des seaux, il y a les trompettes, on l'a lu tout à l'heure, heureux celui qui lit. C'est sûr, nous, on est heureux puisqu'on est renseignés pour savoir ce qu'il faut faire. Mais malheur, vous avez vu les malheurs, les trompettes et tout, ça fait quand même peur. Il va y avoir des guerres terribles. Regardez, on va lire ce qui nous intéresse. Apocalypse 9, verset 13. J'espère que je ne suis pas trop long, mais mes frères et sœurs, je voudrais finir quand même mon enseignement. Apocalypse, chapitre 9, verset 13. C'est la sixième trompette. Le sixième ange, ange, pardon, sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. En disant au sixième ange qu'il y avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Donc vous savez que le seul pays qui est traversé par l'Euphrate, c'est l'Irak. Il commence en Syrie, il traverse l'Euphrate et il se jette dans la mer. Et les quatre anges, vous voyez, c'est précis, c'est super assurant. Les quatre anges qui étaient prêts, il n'a pas mis la minute parce que par humilité, je suis sûr, l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la guerre que ça va être. une guerre qui va détruire le tiers des hommes. On est combien ? Sept milliards et demi. Un tiers, ça fait deux milliards et quelques. Un milliard, c'est cinq millions. Je peux vous dire qu'il y en a qui travaillent à ça. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux cents millions. Je n'entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision que je vis, les chevaux de ceux qui les montaient avec des cuirasses couleur de feu, diacinthe et de soufre, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée, du soufre, ça fait penser franchement aux avions de combat. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers avions de combat, ça fait penser à ça. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Regardez bien ce qui, voilà, ça justifie l'enlèvement de l'Église. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni boire, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre ni de leur enchantement, ni de leur débauche ni de leur vol. On voit que les gens sont déterminés. Ils ne veulent pas se repentir. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Il y a les vierges sages et des gens sensibles aux choses de Dieu qui vont se convertir en foule mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se repentir. Ils préfèrent les ténèbres. C'est comme ça. Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que Jésus a dit il préfère les ténèbres à la lumière ? Ben oui, c'est écrit. C'est écrit. Dieu n'a pas créé l'enfer n'importe comment. Vous le comprenez bien. Alors, il y a les trompettes là c'est les malheurs vraiment. Alors qu'on a eu commencé en disant heureux celui qui lit. C'est très sérieux mes frères et soeurs. Alors, à partir du chapitre 13 commencent les trois dernières années et demie de grandes tribulations. C'est là que le dictateur mondial prend le monde en main par une politique de chaos vraiment et de dictature. Ça c'est clair. Alors, lisons-le. Il y a, je crois, dix textes qui en parlent dans l'Apocalypse ou neuf. Apocalypse 13 verset premier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa bête sur mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière remplit la bête. Moi, ça me fait toujours de la peine ce verset parce qu'on n'a pas admiré Jésus et les gens vont admirer la bête. Ce verset m'a toujours fait de la peine, ça fait peine vraiment. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous vous rappelez dans Daniel ? C'est pareil, trois ans et demi. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les chrétiens seront vaincus alors que toute la Bible parle des vainqueurs. Vous comprenez ? Les chrétiens, un chrétien jusqu'à la fin, il peut vivre dans la victoire. Mais quand l'Église est enlevée, il n'y a plus la grâce dont le chrétien ne sera pas sauvé par grâce. Pour être sauvé par grâce, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est tout. Oui, c'est tout. Même si ça nécessite de la repentance, etc. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça voudrait dire que Dieu fait n'importe quoi. Alors, on est des vainqueurs, on n'est pas des vainqueurs. Mais après l'enlèvement, les chrétiens ne pourront pas être sauvés par grâce. Donc, ils seront vaincus. Comment ils seront vaincus ? Eh bien, regardez, on va le lire. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront et ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Verset 12. « Elle obligeait toute... » « Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. » « Elle obligeait... » Voilà, là on commence à rentrer dans la signification de la marque. « Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. » Verset 15. « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. « Afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc vous voyez que là est lié le fait d'avoir une marque à l'adoration de la bête. Alors on pourrait lire d'autres. Verset 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange, l'ai suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, » il y a vraiment une allégeance à Satan et reçoit, il y a deux choses, l'adoration de Satan et la marque de la bête. « Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les cinq anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. » Vous voyez ? Alors, je ne veux pas peut-être être trop long, comment seront traités les chrétiens qui rejetteront la marque de la bête ? Alors, attendez. Les chrétiens qui refuseront la marque de la bête, alors, ils seront décapités. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il faut quand même le dire. Alors, regardez. On va d'abord lire Apocalypse, chapitre 6. Regardez au verset 9. Regardez avec moi. Apocalypse 6, verset 9. Il faut lire ces choses, mes frères et soeurs. Je sais que c'est compliqué, mais plus vous le lirez, plus ça s'éclairera. Regardez. Pendant la grande tribulation, l'Église sera enlevée, des millions certainement. Cette grande foule correspond, je pense et j'espère, à des millions. Apocalypse 6, verset 9. « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand ? Maître, saint et véritable, tarteras-tu à juger et à tirer vengeance dans notre sang sur les habitants de la terre. » C'est clair, ils ont souffert, ils ont besoin de justice. « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Donc, vous voyez, il n'y aura pas de salut par grâce, ce sera le salut, mais par la mort, parce qu'on n'acceptera pas, enfin, ils n'accepteront pas, je ne vais pas mettre avec un, ils n'accepteront pas la marque de la bête. Alors, regardez avec moi au chapitre 20. C'est important parce qu'il se passe des choses, il se prépare des choses sur la terre et je peux vous dire qu'on devrait vraiment réfléchir à ça. Regardez Apocalypse 20, verset 4, parce qu'on m'a dit « Mais comment seront tués les gens pendant la grande tribulation ? » Eh bien, vous lisez-le avec moi. Apocalypse 20, verset 4. « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur la main. » Donc, pendant la grande tribulation, vous voyez, il reviendra à la vie, il régnera avec Christ pendant mille ans. C'est la préparation du million, où Jésus va revenir poser ses pieds. Donc, mes frères et sœurs, lorsque l'Église va être enlevée, il va sortir certainement de l'Europe un dictateur qui va mettre trois ans et demi à préparer cette affaire-là. C'est sûr et certain. Ces trois ans et demi vont être trois ans et demi de malheur, de détresse. Vous lirez les sceaux, les sceaux, les coupes, les trompettes. Il y a même, il est parlé de sept tonnerres. Et quand Jean va écrire, non, non, ne crie pas. Oui, il y a sept tonnerres. Je ne sais pas ce que ça représente. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu que nous sachions ce à quoi correspondait ces sept tonnerres ? Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Mes frères et sœurs, prépare-nous à rencontrer Dieu. votre problème, notre problème, ce n'est pas la marque de la bête puisque ça, en vérité, ça ne nous concerne pas. Ce qui doit nous préoccuper, c'est de faire en sorte que le temps qui nous reste à passer sur la terre, nous soyons des instruments de paix. Nous ne soyons pas troublés. Je ne vois pas Jésus en train de vous dire que votre cœur ne se trouble pas alors qu'on va vivre la grande tribulation. Sérieusement, ça ne tient pas debout. Je ne vois pas Jésus en train de dire heureux celui qui lit si le gars, il va traverser la grande tribulation. Ça ne tient pas debout. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Mais une chose est sûre, les chrétiens qui marcheront avec Dieu vaincront. À celui qui vaincra, il n'aura pas à subir toutes ces choses. Ceux qui ne veulent pas être prêts connaîtront la grande tribulation. est la très grande tribulation. Et ils devront choisir quand... Parce que ça va être compliqué quand même. Si tu n'adores pas la bête, si tu n'adores pas l'antéchrist, tu es décapité. C'est comme ça que ça se passe. Ça va prendre du temps. Ça va prendre trois ans et demi après l'enlèvement. Mais les gens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est programmé. Je vais dire peut-être une ânerie, mais elle n'est pas trop bête. même les gilets jaunes. On laisse faire pour préparer un chaos. Vous voyez, cette semaine, il a été annoncé qu'il fallait un pass sanitaire pour presque tous les lieux publics, sauf pour les églises. Vous avez entendu ? Vous savez, il n'y a pas besoin de pass sanitaire pour aller dans une église. Vous croyez que c'est bien ? Bien sûr, c'est bien pour nous. Mais qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer de la haine contre les églises. Les gens, il va être en colère contre les églises. Et vous connaissez le mot d'ordre de Satan, c'est diviser pour mieux régner. Et il va diviser encore plus les Français. Et nous, nous voyons les choses, alors il ne faut pas spéculer. Il faut dire, Seigneur, donne-moi ta paix. Je suis délivré de la colère. Je ne connaîtrai pas la colère. Moi, je veux voir la gloire parce qu'en plus, c'est paradoxal. Pendant qu'il y aura la colère de Dieu sur la terre, nous, on sera au noce de l'agneau. Voyez, je ne sais pas le programme que vous préférez, mais je vous conseille les noces de l'agneau. Programme qui devrait être très, très, très intéressant si vous aimez le blanc. Mes frères et sœurs, Dieu protège son église. Il n'abandonne pas les fidèles. Ceux qui demeurent à l'ombre du Tréot, vous connaissez tous ces thèses, il te guérit de toute maladie. Je termine avec ma pensée sur le vaccin. Je voudrais dire à tous ceux qui seront contraints de le prendre que Dieu protège ses enfants. Ceux qui croiront à mon nom, ils boiront des breuvages mortels. Ils ne leur feront aucun mal. Je suis l'éternel qui te guérit de toutes les maladies. que mille à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et je pourrais continuer là pendant longtemps pour vous expliquer. De toute façon, frères et sœurs, si le Seigneur nous ouvrait les yeux une petite journée, nous verrions combien de fois Dieu nous a gardés de choses beaucoup plus graves que ça. Dieu garde les fidèles. Dieu n'abandonne pas les fidèles. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Dieu vous protège. Et ça, je dois le dire. Même si je n'ai pas influencé, c'est pour ça que j'ai demandé pardon tout à l'heure, mais même si je n'ai pas influencé le choix des gens parce que chacun doit avoir ses convictions, moi je vous dis que si vous êtes obligés de vous faire vacciner et je le dis devant Dieu, si vous êtes obligés, Dieu vous garde. Dieu vous protège. C'est Dieu qui a créé le corps. Il doit savoir très bien comment garder et guérir les gens. Vous savez, moi quand j'ai fait l'AVC bitalamique, que la neurologue m'a dit « Monsieur Go, vous ne pourrez plus jamais prêcher. Ce n'est pas possible. » Et moi j'ai à ma tête et j'ai dit « Écoute, moi ça m'est égal. Moi je ne veux pas prêcher, moi je veux oublier. Si tu veux que je prêche, je reprêcherai. » Et je peux vous dire que tous les docteurs qui ont vu mon dossier m'ont dit « Monsieur Go, c'est un miracle. » Et je dis ça pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui garde. Vous croyez que c'est les docteurs et les neurologues et les astromachins et les physiciens et les diététiciens ? Ils font leur boulot, chacun dit la sienne. Mais mes frères et sœurs, que chaque docteur et chaque professeur disent la sienne, c'est leur problème. Nous, nous sommes chrétiens et nous avons le docteur des docteurs avec nous. Nous avons le Seigneur des seigneurs avec nous. Il ne nous demande qu'une chose, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que si j'ai dit il y a 2000 ans « Je viens bientôt », je pense que Dieu pourrait dire « Je viens très, très, très bientôt chercher mon épouse. » Alors ne vous préoccupez pas du vaccin, frères et sœurs. Ne vous préoccupez pas de la colère, ne vous préoccupez pas de la marque de la bête, préoccupons-nous d'être des bénédictions auprès des gens que Dieu mettra sur notre chemin, que demain, que ce soit au restaurant, que ce soit au supermarché, à la banque, à la boucherie, etc., que vous puissiez procurer la paix. Cette semaine, moi j'ai pu procurer la paix à une dame qui m'a demandé des explications, elle m'entendait siffler, elle m'a dit « Mais vous vous inquiétez ? » Non, je ne m'inquiète pas. Si, je m'inquiète. Mais quand je m'inquiète, je m'inquiète une minute, deux minutes, si le problème est trop grave, cinq minutes. Mais après, j'arrête. Elle m'a dit « J'aimerais bien que vous m'expliquiez. » Eh bien, je vous l'expliquerai. Mes frères et sœurs, je crois que notre devoir, c'est d'être des chrétiens authentiques qui procureront la paix aux autres. J'ai été un peu long, mais je me devais, mes frères et sœurs, de dire toutes ces choses, même si elles se sont quand même condensées, vous ne connaîtrez pas la colère de Dieu, Jésus vous prendra avant. Que le nom du Seigneur soit béni, c'est important. Mes frères et sœurs, j'assume tous mes propos. Là, je n'ai rien ajouté et je n'ai rien retranché de la parole. Dieu garde les fidèles. Et si mille tombent à votre côté et dix mille à votre droite, vous ne serez pas atteints. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Point. Voilà ce qui concerne le peuple de Dieu. On va terminer en priant, s'il vous plaît. Vraiment, en demandant au Seigneur qu'il nous donne des convictions profondes à chacun. Enfin, que nous ne soyons pas influencés par tous ces faux docteurs, ces faux prophètes, etc. Que nous soyons touchés par la grâce divine parce qu'il est assis sur le trône de la grâce. Seigneur Jésus, nos yeux sont sur toi. Si tu as voulu qu'il soit écrit dans ta parole que l'homme qui tu garderais, qui t'obéirais, tu le garderais de tout mal, que tu garderais son départ et son arrivée, que tu ne permettrais pas que son pied chancelle, si tu as dit dans ta parole que tu bénirais la maison de ceux qui t'obéiraient, que ces maladies ne nous toucheraient pas, ne nous atteindraient pas, nous le croyons, Seigneur. et nous voulons, dans cette assemblée, dans cette église où tu nous as placés, ici à Toulouse, ou par le biais de la visioconférence, ou par le biais du site, nous voulons, Seigneur, vivre dans cette victoire. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été troublés trop longtemps, où nous nous sommes inquiétés trop longtemps, où nous avons perdu la paix. Seigneur, ce n'est pas ta gloire. Nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier pour ta parole. Oui, tu nous as délivrés de la colère et nous ne connaîtrons que ta grâce éternelle. Seigneur, nous avons besoin d'être rassurés, tu nous rassures. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là, ceux qui écouteront cet enregistrement. Seigneur, vraiment que nous réalisions que tu gardes les fidèles. Merci, Jésus, d'avoir inscrit dans le canon des Écritures ta grande bénédiction pour les fidèles. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, Jésus. Amen.